Bienvenue chers abonnés et bienvenue aux nouveaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez l'ambiance est très sympa. Avant de démarrer la vidéo, laissez-moi vous présenter NordVPN qui sponsorise aujourd'hui la vidéo. NordVPN, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un outil de cybersécurité. Mais plutôt que de vous présenter toutes les actions que peut vous proposer cet outil, je vais prendre deux exemples qui me concernent et qui peut-être vous parleront. On va commencer par les mots de passe, parce que j'ai très longtemps fait partie de ce groupe de personnes qui utilisaient tout le temps le même mot de passe sur tous les sites. Oui, oui, je sais, c'est flippant. Ne faites pas ça, nous sommes en 2023, protégez-vous les gens. Mais j'avais absolument aucune inspiration ou envie de m'occuper de ça. Donc, on délègue cette tâche, direction le pack NordPass, qui est un gestionnaire de mot de passe justement. Il fait le boulot à votre place. Création de mot de passe fort, surveillance continue et alerte en cas d'attaque. Et voilà, c'est réglé. Deuxième exemple dont je vais vous parler, je pars très très prochainement. En vacances, alléluia, en Espagne. Et la question, c'est comment faire pour voir la coupe de monde de rugby ? Ah oui, non, mais il faut vite trouver une solution. Eh bien, figurez-vous que la solution, c'est NordVPN, encore une fois. Ça vous permet de regarder du contenu français à l'étranger, en Espagne, en Grèce, au Groenland, que sais-je, où vous voulez. Pour utiliser NordVPN, vous avez 4 mois offerts sur tous les abonnements de 2 ans, en cliquant sur le lien qui s'affiche ici, que je mets en barre de description et également aux commentaires épinglés. Cette offre est garantie satisfait ou remboursée sous 30 jours, donc c'est sans risque. Allez-y, vous pouvez essayer. Je vous remercie de m'avoir écoutée, on enchaîne avec le sujet du jour. Avant de démarrer cet épisode, j'ai l'immense joie de vous annoncer la sortie d'un livre que nous avons écrit avec Lucas Pacotte. En direct de Paris, où nous venons de recevoir et de découvrir, parce qu'on ne l'a jamais vu, notre livre, 49 petites histoires dans l'histoire de l'antiquité. Si vous avez aimé les formats courts, les fameux coups durs, ce livre devrait vous plaire, parce qu'il reprend certains des thèmes comme Hannibal, Antoine et Cléopâtre, en les développant. Si je devais résumer ce livre, je vous dirais que c'est LE livre qu'on aurait aimé avoir en entrant à l'université avec Lucas. Donnez en peu de mots les clés d'événements emblématiques et de thèmes importants de l'histoire antique. En bref, se réapproprier la culture générale. Avec ce livre, vous ne confondrez plus jamais le Panthéon et le Parthénon. Oui, ça arrive, même aux meilleurs. On espère vraiment que ça vous plaira. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies et vous pouvez le commander là, dans le lien qui s'affiche, dans le lien petit i. Merci. On dirait que tu fais une ordonnance médicale avec le truc. Dans la posologie, ça sera matin, midi et soir. Une histoire le matin, une histoire à midi, une histoire le soir. Puis au bout de normalement une plingtaine de jours, ça devrait être terminé. Puis vous revenez, vous nous dites ce que vous avez pensé. Puis on fait le point. On a déjà parlé ici à plusieurs reprises de technologies de pointe appliquées à l'archéologie. Que ce soit avec l'intelligence artificielle, le lidar, la paléogénétique ou le microscope électronique à balayage, les archéologues ont aujourd'hui à leur disposition des outils qui leur permettent de déceler des traces auparavant insoupçonnées dans des objets toujours plus étranges. Une micro-trace d'outils, quelques milligrammes de carbone ou de collagène d'un os, et c'est un petit bout d'histoire qui apparaît. On va aujourd'hui chercher des informations archéologiques dans des recoins toujours plus insoupçonnés. Parmi ces objets sondés par les nouvelles techniques d'analyse, il y en a un que je trouve particulièrement intéressant. Déjà parce qu'ils révèlent des informations capitales, mais aussi parce qu'ils parlent forcément à tout le monde. Ce sont les dents. Enfin, je dis ça parle forcément à tout le monde, mais si ça se trouve, vous n'avez pas de dents. Il y a des gens qui n'ont pas de dents ici ? Parlez-en moi en commentaire. Et parlez-en à votre médecin aussi, c'est important. Les dents donc. Quand un archéologue trouve une dent, il est très content. C'est petit, c'est joli, mais surtout, c'est très solide. Une dent, ça se conserve très bien. L'émail qui l'entoure, avec ses 97% de matière minérale, est tout simplement la matière la plus dure du corps humain. Ça résiste même au feu. Ce n'est pas un hasard si les enquêteurs de la police criminelle se basent sur les empreintes de dents pour identifier les corps. Pour les archéologues, il ne s'agit pas de résoudre un homicide, généralement il y a prescription, mais plutôt d'en apprendre plus sur la personne à qui appartient la dent. Car souvent, il y avait quelqu'un au bout de la dent. Et comme ce quelqu'un se servait tout le temps de sa dent, elle a enregistré quantité d'informations sur lui. Comme ça, sans lui demander. Un peu comme les cookies d'un site internet. Oui, on dit cookies, nous ici, je ne sais pas. Mais bon, là pour une fois, c'est pour la bonne cause. Grâce à ce fossile prêt à l'emploi, on peut accéder à des détails incroyables sur les humains des périodes passées. Je vous propose donc un aperçu de trois différentes techniques utilisées par les archéologues pour lire le passé dans une dent. On sait d'expérience que les dents s'usent. Vous vous souvenez sans doute que lorsqu'elles ont poussé, vos dents définitives n'étaient pas aussi lisses qu'aujourd'hui. Vous les avez usées. Avec l'âge, l'usure continue et abrace parfois les dents jusqu'à la base. L'usure des dents d'un squelette fournit donc une bonne estimation de l'âge d'un individu pour l'archéologue. Mais l'usure se manifeste aussi par des traces beaucoup moins visibles et qui sont une véritable mine d'informations, les micro-traces. Comme leur nom l'indique, ces traces sont microscopiques. Elles sont le résultat de la mastication et de tous les micro-traumatismes infligés aux dents, enregistrés pour toujours à la surface de l'émail. Il faut donc des outils extrêmement développés pour les déceler, que ce soit des microscopes électroniques à balayage ou des algorithmes informatiques d'analyse fractale pour reconstituer à différentes échelles la complexité de la surface. Une fois l'observation réalisée, on obtient une modélisation extrêmement fine de la surface d'une dent, mais il faut encore mettre au point un référentiel expérimental pour l'interpréter correctement. Il faut en fait récolter des dents qui ont été exposées pendant toute une vie à certaines conditions connues pour ensuite les comparer aux exemplaires archéologiques. Si on a les mêmes types de traces sur les dents expérimentales et les dents archéologiques, c'est donc qu'elles ont dû être utilisées de la même manière. Cette technique d'investigation a été utilisée notamment pour des périodes très anciennes. Les paléontologues qui s'intéressent aux hominidés ont en effet assez peu d'ossements à leur disposition, et souvent tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent, ce sont des dents justement. La forme des dents est déjà une information précieuse en soi, puisqu'elle renseigne sur le régime alimentaire de l'espèce, ou du moins sur la manière dont elle broie sa nourriture, mais les micro-traces apportent des nuances supplémentaires. Les paléontologues ont pu comparer les traces d'usure sur les dents fossiles avec celles de primates actuels en fonction de l'usage qu'ils en font, consommation de feuilles et de fruits, mais aussi arrachage d'écorces, ouverture de coques de noix, c'est leur référentiel. Ensuite, ils ont analysé des dents d'australopithèques et de paranthropes, deux espèces de pré-humains qui vivaient en Afrique australe et orientale il y a entre 4 et 2 millions d'années. Ils ont pu constater qu'aucun modèle de micro-traces parmi les primates actuels n'était similaire aux traces observées sur les hominidés fossiles. Ils en ont conclu que ces anciens hominidés n'utilisaient pas leurs dents de la même façon que les singes actuels. Les paranthropes avec leurs puissantes mâchoires et leurs dents plates, qu'on pensait destinées à casser des fruits à coques, auraient pu les utiliser plutôt à la manière d'une meule pour broyer une nourriture moins dure mais très abrasive, un peu comme le fait le panda avec son bambou. Ces analyses remettent en cause ce qu'on croyait savoir de l'alimentation des premiers hominidés. Dans la suite de l'histoire humaine, les micro-traces sur les dents montrent clairement le passage d'une économie de chasse-cueillette à une économie agricole. Les dents s'usent d'une manière caractéristique. Polies par une grande consommation de céréales, elles sont aussi couvertes de traces causées par l'utilisation des meubles. Celles-ci laissent des petits grains de pierre dans la farine qui participent à l'abrasion de l'émail et gravent littéralement des sillons à sa surface. Ajoutez à cela que les céréales sont riches en sucre et que le dentifrice n'existait pas encore et vous obtenez de très belles caries néolithiques. Enfin, les micro-traces sur les dents ne renseignent pas que sur les aliments consommés mais aussi sur la manière dont ils étaient préparés. Au Proche-Orient, l'apparition de la céramique environ deux millénaires après les débuts de l'agriculture fait changer l'aspect des micro-traces dentaires. Les céréales sont désormais moins consommées en galettes mais davantage en bouillies, cuites dans des poids en céramique. moins de mastication, moins d'usure, moins de traces. Les aliments n'ont pas fondamentalement changé mais des techniques de préparation sont apparues. Et tout ça, on le voit grâce aux dents. Après les caries, on reste dans le glamour. Voici venu le tartre. Le tartre dentaire est déposé par la salive à la surface des dents. C'est un mélange de composés minéraux comme le carbonate de calcium et de restes organiques comme les bactéries. C'est pas très ragoûtant, je vous le concède, mais ça apporte des informations capitales sur l'alimentation. Parce que dans ce dépôt, à la surface des dents sont piégés de nombreux micro-restes, notamment les phytolithes. Les phytolithes, ce sont des formes de concrétions siliceuses qui se forment pendant la vie d'une plante et dont la forme parfois très caractéristique peut nous renseigner sur l'espèce qui l'a produite. En bref, ce sont des petits fragments de plantes, suffisamment solides et suffisamment reconnaissables pour qu'on puisse deviner plusieurs millénaires après à quelles plantes ils appartenaient. Et ça, on aime bien. En regardant le tartre sur les dents fossiles au microscope, on peut donc obtenir de nombreux indices sur l'alimentation des individus. Par exemple, l'analyse du tartre dentaire de trois néandertaliens datée entre 50 000 et 36 000 ans, réalisée par Amanda Henry, Alison Brooks et Dolores Piperno, a complètement renouvelé ce qu'on pensait de l'alimentation au paléolithique moyen. Ces trois archéologues ont montré, grâce à l'étude du tartre dentaire, que notre cousin néandertal consommait déjà des céréales sauvages. Pour les néandertaliens du site de Shanidar en Irak, qu'elles ont étudié, ce sont notamment des grains d'amidon d'orge qui ont pu être retrouvés. On voit en haut les exemplaires archéologiques comparés en bas aux exemplaires modernes. Le fragment C à droite correspond à de l'amidon cuit peut-être bouilli. D'autres fragments, qui n'ont pas pu être déterminés aussi précisément, évoquent des légumineuses comme la lentille. Plus surprenant, les archéologues ont aussi trouvé des phytolithes de palmiers datiers. Et pour le néandertalien du site de Spie en Belgique, elles ont trouvé des grains d'amidon de plantes proches du sorgho notamment. Cette étude montre que l'alimentation au paléolithique moyen n'était pas, comme on le pense souvent, composée que de viande. Elle illustre bien que néandertal n'était pas moins efficace que sapiens pour exploiter les différentes sources de calories de son environnement, un argument parfois avancé pour expliquer sa disparition. De quoi, pas mal nuancer aussi le fameux régime paléo. En fait, on connaissait déjà des exemples de restes végétaux dans les sites néandertaliens, mais il n'y avait jamais la certitude qu'ils avaient été consommés. Parfois, des indices très forts existaient, comme lorsqu'on mettait la main sur des restes de glands ou de pistaches carbonisés dans un lieu de vie. Des restes de plantes sur des pierres utilisées comme meules évoquaient aussi clairement l'alimentation végétale, mais certains contestaient toujours que néandertal ait pu manger autre chose que de la bidoche. La preuve ultime provient bien de ce dépôt de tartre qui piège les micro-fragments d'aliments bien protégés sous une couche minéralisée et qui parvient jusqu'à nous. Blé, lentilles, dattes, on n'est pas loin du 5 fruits et légumes par jour. Comme quoi, se laver les dents n'aide pas forcément à la recherche. Mais lavez-vous les dents quand même. La troisième technique dont je veux parler est sans doute la plus prometteuse en termes de résultats. C'est une méthode qui se développe depuis une trentaine d'années et qui consiste à étudier les proportions de certains isotopes dans une tente. Pour rappel, un isotope c'est une version un peu différente d'un atome, qui n'a pas le même nombre de neutrons qu'en temps normal. Par exemple, l'atome d'oxygène a normalement 8 protons et 8 neutrons, on l'appelle l'oxygène 16. Mais il y a aussi de l'oxygène 17 avec 1 neutron en plus et de l'oxygène 18 avec 2 neutrons en plus. Certains de ces isotopes sont instables, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent avec le temps, c'est ce qui permet de faire des datations au carbone 14 par exemple, mais il y a aussi des isotopes stables qui perdurent tout à fait normalement. Et c'est cela qui nous intéresse pour les dents. Dans l'émail des dents, qui est un phosphate de calcium, on peut mesurer les rapports entre le carbone 12 et 13, l'oxygène 16 et 18, ou bien le strontium 86 et 87. Ces atomes sont intégrés à la dent au moment de la croissance et renseignent donc sur la jeunesse de l'individu. A l'âge adulte, la minéralisation de la dent est terminée et elle n'accumule plus de matière, contrairement aux eaux dont la composition se renouvelle au fur et à mesure de l'existence. Et comme l'émail est très peu sujet aux contaminations post-mortem par l'environnement, c'est donc une excellente fenêtre sur le mode de vie de l'individu. Puisque certains isotopes sont plus présents dans certains milieux, tels que les milieux marins ou les massifs granitiques, ça ouvre des perspectives très intéressantes. En étudiant la proportion de certains isotopes contenus dans une dent, on peut donc déceler des indices sur l'environnement dans lequel ont évolué les êtres vivants. Avant d'en donner quelques exemples, il faut préciser que l'analyse du rapport des isotopes est un processus très complexe, qui demande des manipulations très précises et des instruments de haute technologie comme des spectromètres de masse. Les données collectées doivent ensuite être interprétées grâce à des référentiels patiemment élaborés. C'est donc encore une fois la pointe de la recherche. Je tiens à le préciser parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on livre là comme ça directement les résultats et les interprétations, mais franchement ça demande des années de boulot. Ces analyses isotopiques des dents ont notamment été utilisées sur les animaux domestiques pour documenter les pratiques d'élevage. Sur le site de Bercy, au bord de la Seine et qui date du néolithique moyen, en plus de magnifiques pirogues monoxyles que vous pouvez admirer au musée Carnavalet, de nombreux restes de bovins ont été retrouvés. L'analyse des isotopes d'oxygène dans les dents des jeunes bovins du site donne des indices sur la saison des naissances et les techniques d'élevage, car la quantité d'oxygène 18 fixée dans les dents dépend de la température de l'eau buée par l'animal, elle varie donc selon les saisons, et les archéologues parviennent comme cela à estimer la saison de naissance des animaux. A Bercy, cette analyse a montré que les naissances n'avaient pas toutes lieu au même moment, mais s'étalait sur 6 mois de l'année. Puisqu'il s'agissait pour beaucoup de veaux abattus post-lactation, c'est-à-dire garder en vie juste assez longtemps pour stimuler la descente de lait de leur mère, cela témoigne d'une volonté des éleveurs. La lactation des vaches devait durer entre 6 et 7 mois, et en espaçant les naissances, cela permettait aux éleveurs d'avoir du lait toute l'année. La production de lait est d'ailleurs attestée par les résidus au fond des poteries. Désormais, on sait qu'il s'agissait d'un vrai choix, d'une spécialisation économique. Plus au nord, dans les îles Orcades au large de l'Écosse, les isotopes de l'oxygène sont complétés par ceux du carbone pour nous renseigner sur l'élevage néolithique. Le climat très rigoureux de cet archipel a contraint les éleveurs du IIIe millénaire avant J.-C. à adopter des stratégies originales. La comparaison avec des dents de moutons modernes, dont on connaît l'alimentation, a permis d'obtenir des résultats intéressants. Les moutons néolithiques de l'île de Holm of Papa se nourrissaient d'algues. Les taux d'oxygène 18 ont même suggéré qu'il devait s'agir d'algues fraîches et non pas séchées et stockées par les éleveurs. Ça signifie qu'elles étaient spontanément consommées par les moutons, laissées en libre pâturage sur le littoral. Et il existe d'ailleurs aujourd'hui une race de moutons endémique des Orcades qui se nourrit presque exclusivement d'algues. Leur métabolisme a évolué pour supporter les grandes quantités de sel et d'arsenic que ça implique. On peut donc faire remonter cette habitude au moins au IIIe millénaire avant J.-C grâce aux analyses isotopiques. Mais bien entendu, cette technique d'analyse peut aussi être appliquée aux humains. Et il y a un cas vraiment emblématique que je voudrais développer maintenant, c'est celui de la colonisation de l'Islande. L'Islande, c'est une étude de cas idéale. Déjà parce que le territoire a été peuplé intégralement au Moyen-Âge, même si on connaît quelques pièces romaines qui indiquent que des marins de l'Antiquité s'y sont peut-être échoués. Surtout, l'Islande a une géologie tout à fait exceptionnelle. C'est une terre volcanique qui est sortie de l'océan Atlantique récemment, dans les 25 derniers millions d'années, et qui présente donc des niveaux de strontium-87 très bas. Je m'explique. Le strontium-87 se forme par désintégration radioactive d'un autre élément, le rubidium-87. Cette désintégration prend beaucoup de temps, et c'est pourquoi on trouve davantage de strontium-87 dans les vieilles formations géologiques, comme les massifs granitiques, que dans les régions volcaniques bien plus jeunes. Ce strontium entre dans l'écosystème par altération des roches, passe dans le sol, puis par les végétaux dans la chaîne alimentaire. Il se substitue parfois au calcium dans les dents, et se retrouve piégé dans les mailles. Le strontium présent dans les dents est donc directement lié au terrain géologique. En mesurant les niveaux de strontium-87 dans les dents d'un individu, et en les comparant à celui de la géologie locale, on peut donc estimer si la personne a grandi sur place ou pas. Avec les trois molaires d'un squelette, on peut même reconstituer les mouvements pendant toute la jeunesse d'un individu. La première molaire se forme très tôt, et renseigne donc sur la petite enfance. La deuxième molaire est plus tardive, et la troisième, qu'on appelle la dent de sagesse, renseigne sur le début de l'âge adulte. Avec tout ça en tête, les archéologues Douglas Price et Hildur Guestdottir ont analysé 90 squelettes pour sonder l'origine géographique des premiers colons de l'Islande à partir du IXe siècle après J.-C. Pour mieux voir les phénomènes de migration, ils n'ont sélectionné que des adultes. Les chroniqueurs islandais du XIIIe siècle mentionnent que les colons qui ont peuplé le pays provenaient majoritairement de Norvège, mais aussi des îles britanniques, des territoires géologiquement bien plus vieux que l'Islande et qui devraient faire apparaître des niveaux de strontium-87 très hauts chez les individus. Les différences de valeur entre ces individus suggèrent aussi des provenances différentes. Les résultats montrent une relative homogénéité du corpus à l'exception de quelques individus qui apparaissent à droite de ce graphique. Leur taux de strontium-87, clairement plus élevé, indique qu'ils n'ont pas grandi en Islande, mais qu'ils y ont migré à l'âge adulte après que leurs dents aient fini de grandir. Les différences de valeur entre ces individus suggèrent aussi des provenances différentes. Pour savoir qui a grandi en Islande et qui est arrivé à l'âge adulte, il faut se baser sur le niveau moyen de strontium-87 dans l'océan. Puisque le ratio moyen des sols islandais est très bas, compris entre 0,703 et 0,704, il ne peut de toute façon pas y avoir de ratio supérieur à celui de l'océan pour un Islandais, c'est-à-dire 0,7092. Un Islandais qui toute sa vie ne mangerait que du poisson ne pourrait pas dépasser 0,7092. Tous les individus ayant un ratio supérieur à ce seuil océanique sont donc forcément des immigrants. Dans cette étude, cela correspond à 13 individus, 7 hommes, 5 femmes et 1… on sait pas. Et il se trouve que sur ces 13 individus, 12 d'entre eux sont datés de la première période d'occupation de l'île. On aurait donc bien là un témoin de ce mouvement de colonisation de l'île au Moyen-Âge. Cette étude montre au passage que ces nouveaux venus ont débarqué dans deux zones différentes, la côte sud et Leia Fjordur, un fjord au nord de l'île. De quoi relancer une étude de la première occupation du territoire. Ce que fait ressortir cette étude, c'est aussi le régime alimentaire des Islandais. On l'a dit, le niveau de strontium 87 en Islande est très bas, or tous les individus mesurés sont bien au-dessus des niveaux géologiques. En supposant qu'ils sont nés sur place, ça signifie qu'ils ont trouvé tout ce strontium dans les produits de la mer. Contrairement à une idée largement répandue, le viking se nourrit exclusivement de fruits de mer, ce qui ne l'empêche pas de rester très humain. Cette orientation vers un régime alimentaire très marin est aussi documentée au Groenland, qui était également peuplé par les Nordiques à l'époque. Avec la détérioration du climat à la fin du Moyen-Âge, qu'on appelle le petit âge glaciaire, on constate que les colons groenlandais abandonnent petit à petit les ressources terrestres de l'agriculture et de l'élevage pour se tourner vers les ressources maritimes plus accessibles. Peut-être qu'un tel phénomène a aussi joué en Islande. On peut aussi penser qu'en Islande, la distance par rapport à la côte influe sur le taux de strontium 87. Les archéologues ont pu montrer que les sépultures proches du littoral avaient souvent un niveau de strontium 87 assez élevé. On aurait bien là une signature de l'alimentation marine. C'est particulièrement clair pour la période chrétienne. Le cimetière chrétien Afiardara, situé sur la côte, montre uniquement des individus avec des régimes alimentaires marins. Au contraire, celui situé à l'intérieur des terres, Scéliastadir, révèle une diversité de profils et une nette domination de l'alimentation d'origine terrestre. Origine, alimentation, mode de vie, tout ça en comptant combien de neutrons ont certains atomes, vous voyez que c'est quand même pas mal. Pour la suite, une comparaison entre ses dents et le collagène de l'os apportera encore des précisions. Car l'os renouvelle sa composition à l'âge adulte, on l'a dit. Donc, si la dent montre une origine étrangère, mais pas l'os, c'est qu'on a affaire à un migrant de longue date. L'adam aura enregistré les premières années à l'étranger, mais l'os montrera que l'individu a quand même passé beaucoup de temps en Islande. En cumulant ça avec des datations au carbone 14, on n'est plus très loin du passeport complet avec des tampons d'entrée et de sortie du territoire. Voilà, il y aura encore de nombreux exemples fascinants à détailler, comme la possibilité de dater la révolution néolithique en Amérique du Nord grâce à la signature isotopique du maïs dans les dents des agriculteurs, ou les phénomènes de mariage à longue distance pendant l'âge du fer européen. Mais on va s'arrêter là, je crois que vous avez saisi l'idée. Les dents sont de véritables cartes d'identité archéologique, à condition de savoir comment les lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à toute mon équipe, David A aux illustrations et motion design, Julien Michel au cadre et au son, Lucas Delevo au montage et Lucas Pacote à l'écriture. Sept épisodes sont à votre disposition, et si vous les avez manqués, les liens sont en barre d'informations. Merci aux CNC talents pour leur soutien. La chaîne a plus que jamais besoin de vous. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don sur l'une de ces plateformes, KissKissBankBank, Tipeee ou Paypal. Je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !